Yo les gens senders, j'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, ça va pas forcément durer. Hein ? Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de vous faire chier. Hein ? Comment ? En faisant une vidéo théorie divisée en trois parties, avec 9 théories et 19 putain de sous-théories. Hein ? Ça va servir à quoi ? Bah déjà, à ce que tu fermes ta gueule. Enfin, du coup, que je ferme ma gueule, là, actuellement. Et surtout, ça va permettre d'étudier un petit peu le background de Yandere Simulator, un petit peu beaucoup, renforcer des théories, peut-être même en éliminer d'autres. Ou peut-être même en créer d'autres. Les sous-théories, elles serviront juste à avancer des idées, sans forcément argumenter. Juste pour faire partir la théorie dans un sens ou dans un autre. En gros, ça va être le bordel. Tchou. Bon, alors déjà, vous avez bien vu le titre de la vidéo, je me base pas sur rien pour faire cette vidéo. Dans la vidéo d'Yandere Dev, où il parle de la santé mentale de Senpai, on peut voir un schéma conceptuel. Le schéma conceptuel, le voici. Il détermine, en gros, la fin que vous aurez en jouant à Yandere Simulator. On va commencer juste rapidement avec les trucs présents dans les trois lignes du milieu. On peut relever certaines choses. Les méthodes d'élimination utilisées sur chaque rivale auront leur importance, en plus de potentiellement affecter la santé mentale de Senpai et aussi la préhension de Senpai sur les filles. La réputation d'Yandere Tchian est prise en compte, donc faut faire gaffe, non, quand même, à ne pas finir le jeu avec une réputation trop basse, même si elle est au-dessus de moins 100. Le nombre de personnes suées est également pris en compte. La santé mentale de Senpai, je ne reviendrai pas dessus. Tout le monde sait ce que c'est. Et aussi la méthode d'élimination la plus utilisée. Les méthodes d'élimination ont eu une influence sur ce que pensent Senpai des filles. Mais on va s'arrêter juste sur ce premier point. C'est parti pour la première question. Et si on utilisait 10 méthodes d'élimination différentes pour éliminer les 10 rivales ? Qu'est-ce qui se passerait ? Bah oui, si la méthode d'élimination la plus utilisée détermine une partie de la fin du jeu, c'est sûr qu'à ce moment-là, si on utilise 10 méthodes différentes, il faut qu'il se passe quelque chose. Si on devait compléter cette case, qu'est-ce qu'il y aurait dedans ? Je mettrais ma main à couper que si la troisième théorie n'est pas vraie, ça se passera comme ça. Forcément, si les 10 méthodes d'élimination qu'on a utilisées sont toutes différentes, il faudrait faire réparer quelque chose pour remplir la case. Forcément donc, une fin alternative à toutes les possibilités qu'on peut avoir de base. Et si on utilisait, non pas les 10 méthodes d'élimination pour les 10 rivales, mais les 10 méthodes d'élimination spécifiques pour les 10 rivales, est-ce qu'on aura aussi une fin alternative ? Est-ce que, tout simplement, cette case sera complétée avec méthode d'élimination spécifique ? Et surtout, quel est le réel impact qu'a cette case du tableau conceptuel sur la fin du jeu ? Juste la santé mentale de Senpai et son vis-à-vis à propos des filles ? Ou même bien autre chose ? Ça, la question. Et si Yannir et Dev avaient décidé de classer ses méthodes d'élimination par type ? Pour comprendre, reprenons notre petit écran habituel des méthodes d'élimination. Alors, en temps normal, ça donne plutôt ça. Mais, classé par type, ça donne plutôt ça. Difficile d'en avoir 10 différentes, maintenant. Bon, on a fini avec la première théorie. On va voir qu'est-ce qui reste dans les cases de ces trois lignes qu'on pourra remarquer. Le fait de savoir si quelqu'un est resté dans la cave de Yandere-Chan a également une incidence. Bien. Eh bien, ça sera l'objet de la deuxième théorie. Je vous le dis direct, si vous voulez découvrir tout le background de Yandere Simulator par vous-même, fuyez. Mais fuyez très, très loin. Très, 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 très loin. Bon, pour cette théorie, on va repartir dans les années 1980 lorsqu'une fille follement amoureuse d'un garçon le kidnappe, l'enferme dans sa cave et force ce dernier à sortir avec elle. Bon, évidemment, le garçon n'a pas trop de choix. Cette fille, c'est Ryoba Aeshi. Et le garçon en question, c'est le père d'Ayano Aeshi, le mari de Ryoba. Et il n'aime pas Ryoba, qu'on se le dise tout de suite. Il suffit juste d'écouter les cassettes pour le comprendre. Ça s'entend à savoir qu'il n'aime pas Ryoba et qu'ils sont fous carrément. Pourraient donc se poser la question de est-ce que l'histoire va se répéter ? Est-ce que Yandere Chien compte-t-elle tout simplement se confesser sous le cerisier ou est-ce qu'elle compte faire tout simplement comme sa mère et kidnapper Senpai dans la cave pour le forcer ? Vous allez me dire, on sait tous qu'Ayano va se confesser sous le cerisier des amoureux à cause de cette légende qui dit que lorsqu'une fille se confesse un vendredi à 18h, bizarrement, on va savoir pourquoi, forcément, le garçon va accepter, gna 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 gna. Bon, déjà, cette théorie, on va en revenir plus tard. Mais quand même, en quoi le fait qu'il y ait quelqu'un dans la cave de Yandere Chien a une incidence ? Est-ce que c'est quoi ? La police va me dire arrêter Yandere Chien ? Ou alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre facteur qu'on connaît qui pourrait intervenir ? Le père d'Ayano, tout simplement. Le père d'Ayano est un peu coincé avec Ryoba, on va pas se mentir. Et depuis 1980, ça a quand même plus de 30 ans. S'il rentre de voyage et qu'il apprend que sa fille, qui pourrait être normal, on se le dit, t'as une Yandere d'un côté et quelqu'un de normal de l'autre, ça va pas forcément donner une Yandere. Les gènes, c'est pas forcément partout. Mais s'il apprend que sa fille est exactement comme Ryoba, qu'elle a enfermé quelqu'un dans la cave pour X ou Y raisons et qu'au final, elle a réussi à sortir avec le garçon qu'elle voulait en utilisant les mêmes méthodes que sa mère, que va-t-il faire ? Pensez vraiment qu'il va laisser Senpai se retrouver dans la même merde que lui ? Vous pensez vraiment qu'il en a quelque chose à foutre de Ryoba ? Mais après, la question c'est est-ce qu'il en a quelque chose à foutre d'Ayano ? Trop de questions qui restent sans réponses et ça commence un petit peu à être énervant. Voilà, donc pour la première partie, passons à la deuxième avec la première ligne du schéma conceptuel. C'est la première case qui est le sujet de la théorie numéro 3. Info-chan, Info-chan, Info-chan. Personnage emblématique du jeu, n'est-il pas ? Info-chan et Ayano, dans le story mode, c'est un échange mutuel de mon procédé. Tout simplement, c'est un échange de services mutuel. Un peu comme dans le story mode, mais en plus poussé. Mais comment on peut affecter cette relation entre Ayano et Info-chan ? Info-chan, on le voit très vite, elle n'aime pas du tout qu'on lui envoie des choses inutiles. Elle s'énerve quand on lui envoie des photos de cadavres, elle s'énerve quand on lui envoie des photos de senpai, elle s'énerve même quand on lui envoie des putains de photos de chat. Actuellement, il n'y a aucune influence du fait de lui envoyer tellement de photos qu'on arrive à la réponse, trois petits points qu'elle nous envoie. Mais est-ce que ce sera toujours le cas ? Pour faire court, pour demander des faveurs à Info-chan, on a besoin de photos, de culottes de filles de l'académie High School. Si on fait le calcul, sachant qu'il y a 100 élèves dans l'académie High School, on peut se dire que les filles seraient un poil majoritaire dû au fait qu'il y ait des rivales. Donc, il y aurait à peu près 60 filles à tout casser dans l'académie High School. Donc, si on se fixe 60 culottes différentes, c'est assez restreint au final. On peut toujours s'en sortir sans demander des faveurs à Info-chan. Pour l'instant, ce n'est pas dit que ce sera comme ça dans le jeu final. Mais il faut savoir que Yanderebev a dit deux choses. Premièrement, il rajouterait plus de culottes, c'est-à-dire qu'en gros, chaque élève portera une culotte par jour et de deux, qu'il y aura d'autres moyens de demander des faveurs à Info-chan ? Sûrement. Du au fait qu'il y ait des personnes qui n'acceptent pas le fait de prendre des photos de culottes de filles. Je veux dire, vous choix un jeu qui s'appelle Yandere Simulator. La meuf, elle tue des gens, elle les démombre, elle invoque des démons, elle les kidnappe, elle les torture, elle vous fait chier pour des photos de culottes. Info-club, info, information. Vous voyez tous où je veux en venir, je n'ai pas besoin de continuer. Je parle forcément du fameux journal dont on parle à Info-chan dans la première introduction de Yandere Simulator. S'il n'y a pas matière à faire des articles, c'est-à-dire meurtre, suicide, accident, empoisonnement, disparition, l'info de club, il ne sert à rien. Si l'info de club ne sert à rien, Info-chan, elle ne peut pas faire son journal. Si Info-chan ne peut pas faire son journal, forcément, ça devrait avoir un impact assez négatif sur la relation qu'entretient Ayano et Info-chan. Si une ou plusieurs de ces sous-théories s'avèrent être vraies, on peut tout de suite imaginer une conséquence. Info-chan pourrait contacter Senpai et lui dévoiler toutes les vérités sur Ayano. En gros, soit Senpai va s'éloigner d'Ayano, soit dans le pire des cas... Ce qui, dans un cas, aurait pour effet dénerver Ayano. si bien sûr, quand on parle de... On parle plus de... Que de... Ça pourrait tellement énerver Ayano que si elle est au courant que c'est Info-chan qui a donné ces infos à Senpai, elle pourrait tout simplement... Elle voudrait forcément tuer Info-chan. On pourrait même revenir sur ma théorie à propos de Némesis que j'avais déjà faite. Comme quoi, Némesis sera engagée par Info-chan. Une onzième semaine, une fin alternative. Vous voyez ? J'ai peut-être pas forcément tort quand je parle de Némesis dans le story mode. Et en plus, ça pourrait justifier que maintenant, Info-chan n'est plus la boss finale du jeu mais qu'elle ne serve qu'à une fin alternative du jeu. Ceci étant dit, c'est parti pour trois théories combinées en une seule comprenant les trois éléments suivants. On sait que dans le jeu, actuellement, il y a deux types de cassettes. Les Basement Tape et les Mysterious Tape. Mais pour le moment, il n'existe que deux types de cassettes, pas plus. On sait donc que pour le moment, il y a 20 cassettes qui seront disponibles. Pour le moment, on n'en a que 12. Sauf que dans le tableau, on a les Basement Tape, ok, les Headmaster Tape et les CEO Tape. Ah ! Là, c'est le flou. On pourrait imaginer deux scénarios pour les cassettes du proviseur. Soit numéro 1, les cassettes du proviseur, ce sont les cassettes mystérieuses qu'on connaît actuellement où on entend parler le journaliste. C'est vrai que ça semblerait bizarre, mais comment expliquez-vous que ces cassettes soient dispersées dans l'école ? C'est vrai, on pourrait dire oui, mais Info-Chan, si c'est la fille de la journaliste, elle a dû les disperser dans l'école. Déjà, utilité sur 20. De deux, c'est pas la journaliste, mais le journaliste, je suis vraiment con. Et de trois, tout simplement, vous pensez que personne ne les aurait trouvées ? Surtout, vu là où elles sont. On va pas se mentir, mais lorsqu'on fait forcément du match, il y a toujours les deux personnages qui viennent sous l'arbre des cerisiers où il y a la cassette. Bon, après, c'est vrai que ce serait quand même assez improbable. Pourquoi les cassettes du proviseur concerneraient-elles la vie du journaliste ? Il y a matière à faire théorie, mais j'ai la pleine. Soit les cassettes du proviseur sont encore un type de cassette à part qui raconte la vie du proviseur, ses malheurs et pourquoi justement il serait devenu aussi cynique. On pourrait aussi comprendre ses réelles intentions qui nous permet de rebondir sur deux choses. Premièrement, il y aura donc non pas deux, non pas trois, mais quatre types de cassettes et de deux, si les cassettes racontent tous les événements de 1989, les cassettes du CEO ou en français président-directeur général d'une entreprise auraient à voir avec ça. C'est simple, le PDG de Psycho Corp était scolarisé à l'Académie High School en 1989, c'est pas forcément un secret. Il a même probablement été le président du conseil des élèves. Le PDG dont je vous parle, c'est le père de Megami. Ce mec, dont on n'a aucune information à parler dans nos images, c'est EO Full.PNJ. Je ne vais pas vous faire un dessin, ce mec ne ressemble pas à un éboueur et bizarrement, il ressemble beaucoup à Megami Psycho. Il ne faut pas non plus être aveugle pour tout de suite comprendre que c'est lui le PDG de Psycho Corp. Donc, c'est lui le CEO à qui appartient ces cassettes. Et bon, comme vous le savez, c'est sûrement après la tragédie de 1989 que Psycho Corp, qui était probablement à ce moment dirigé par le fondateur de Psycho Corp, à savoir le grand-père de Megami, que tout simplement, Psycho Corp leur est racheté pour laver l'honneur de l'école. Après, vous connaissez tous la suite, l'Académie High School qui retrouve son prestige et le principal qui déprime beaucoup, vraiment beaucoup. Maintenant qu'on a juste rembobiné toute cette petite histoire, vous avez dû comprendre que le background des l'honneur des récérateurs était déjà hyper complexe. Mais bon, on ne va pas s'arrêter là. on va encore attaquer un bon gros morceau avec la cinquième théorie et la dernière case de la ligne. Alors ce putain de cerisier de merde, on en parle, on en parle, mais on en sait quoi de ce putain cerisier de merde. On sait que c'est un arbre sur une colline au fond d'une école. On sait qu'il y a un mythe comme quoi si une fille se confesse à un garçon un vendredi à 18h sous le cerisier, le garçon est sûr d'accepter tes sentiments. Oh là là, dit, c'est déjà ça fonctionne. Alors déjà, ce mythe est complètement faux. Non, vraiment. En gros, il y en a des rédables à juste mis là pour que le cerisier ait tout simplement une petite utilité et surtout une légitimité. Mais surtout, forcément, pour cacher quelque chose. Pourquoi la fille fantôme était cachée en dessous du cerisier, apparemment ? Pourquoi, lorsqu'on pique l'anneau de Sakubasu, on entend une voix en dessous du cerisier ? Est-ce que la véritable histoire du cerisier a ou quelque chose à l'heure de 1989 et tout sort ce mythe à propos de la confession le vendredi à 18h ? Ouais, essayez d'y répondre en partie avec la sous-théorie. Et si 1989 était l'année où ce secret se serait déroulé ? Et si Ryo Baishi était au courant de ce secret ? Bon, je remercie quand même Déoli qui m'a clairement mâché le travail avec ses vidéos de théorie à propos du club occulte. Et si, comme il l'a dit, Sakubasu, Sakubasu, Max avait pris l'apparence de la fille du fantôme tout simplement et donc son anneau si cher à la fille du fantôme qui lui aurait été offert en 1989 par le père d'Ayano. Et même si c'est un fantôme, vous pensez que la voix qui vient du cerisier lorsqu'on amène l'anneau de Sakubasu vient de qui ? Et poussons juste un tout petit peu le délire. Si vous tuez Sakubasu dans le jeu et que vous l'amenez sous le cerisier, rien. Silence. Complet. Sans qu'elle ait retiré son anneau. Juste Sakubasu telle qu'elle est. Donc techniquement, elle a l'anneau sur elle. Pourquoi ? Et si, justement, la fille fantôme reconnaissait cet anneau parce que c'est Ayano qui le tient ? Et si cette easter egg de la bague justement, activait la suite d'événements qui impliquerait le club occulte et la fille fantôme. Et au passage, est-ce que tout ça, cette suite d'événements, le fait de prendre l'anneau de Sakubasu, de la ramener sous l'arbre, activerait les événements de la fille fantôme, la fille fantôme qui voudrait se venger, le club occulte qui réussirait à invoquer un démon justement au cas qui essaierait d'invoquer une succube pour avoir des informations sur un démon qui essaierait justement même peut-être de faire en sorte que la fille fantôme revienne à la vie. Est-ce qu'on ne viendrait pas justement à la méthode il n'y a pas de preuves solides sur ce que j'avance ? Après, il reste pas mal de questions sans réponses sur cette théorie qui font que cette théorie reste dans le plus rendant des flous. Et justement, c'est une super transition, vraiment, parce que vous allez voir flou avec la troisième partie. Cinq dernières cases du schéma sont toutes incomplètes et on va essayer de les compléter. Did Yandere Chan learn the truth about bling 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 ou est-ce que Yandere Chan a appris la vérité à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Avant de rentrer plus en profondeur, on peut redéduire quelque chose. Si Yandere Chan a découvert la vérité sur quelque chose ou quelqu'un, c'est qu'elle a dû fouiller ou quelque chose du genre. Si elle a fouillé, c'est qu'elle a trouvé quelque chose. Mais où est-ce qu'elle aurait pu aller fouiller ? Si on considère le stade de développement du jeu actuel, je dirais l'académie high school. Ce qui nous amène à la sous-théorie suivante. Bon, on commence à être un peu calé niveau background. On commence à savoir de quoi on parle et vraiment à pouvoir élaborer des théories qui sont de plus en plus géniales. Mais est-ce que Yandere Dev n'aurait pas d'autres secrets sur l'académie high school qu'il ne nous aurait jamais révélé ? Son fonctionnement ? Qui la dirige ? L'histoire de cette école ? Encore un autre secret qui nous serait caché par Yandere Dev ? Mais on n'a pas plus d'éléments là-dessus. Est-ce que c'est un secret qu'on connaît déjà ? Oui ? Non ? On ne sait pas. En parlant d'apprendre la vérité, on pourrait très bien parler d'une rivale. Forcément, lorsqu'on parle d'une rivale academy high school, vérité, tout de suite. Mais Yami Saeko, qui est la dernière rivale du jeu, est celle qui pourrait potentiellement avoir le plus de secrets. Mais, pour le moment, ce que je dis actuellement, c'est du flanc. Oui, tant qu'à faire, on pourrait imaginer qu'il y a des secrets qu'on ne connaît pas à propos de Psycho Corp. Même si c'est assez ironique. Oui, c'est ironique, puisqu'il y en a. Par contre, est-ce qu'on parle des secrets qui datent des années 80 ? Des secrets plus anciens, reliés au fondateur de Psycho Corp ? Ou des secrets plus mystérieux ? Alors là, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte ce con ? Calmez-vous, vous allez comprendre. Vous vous rappelez de l'introduction des 10 rivales ? Vous vous rappelez de ce qu'Ossoro a dit à propos de Senpai ? Ce garçon, c'est le seul qui... Ce garçon, c'est le seul qui... qui... on peut penser que Senpai connaît un secret sur Ossoro ou la vérité sur elle. Peut-être qu'Ayano, en découvrant les cassettes du journaliste, et les cassettes de sa mère, donc les cassettes du basement, aurait réussi à découvrir l'identité de la fille du journaliste. Maybe. Et si Ayano justement découvrait la vérité sur la fun girl, ce personnage mystérieux de Yandere Simulator sur lequel on a presque aucune information. En plus d'ailleurs, d'après des théories, ce serait la sœur de Megumi Seiko, la fille du président de Psycho Corp, elle viendrait d'un monde parallèle et plein de bullshit du genre. Effectivement, bon, après, pour certaines de ces théories, elles sont plus avérées qu'autre chose et plus ancrées dans ce qu'on pense, mais juste, comment Ayano pourrait découvrir tout ça sur la fun girl ? J'argumenterai pas là-dessus, mais ça peut très bien être une autre personne qu'on ne connaît pas encore. Passons donc aux cases d'Apogée. Nous le savons, les choix qu'on fera avec Ayano auront un grand impact sur la fin du jeu et les trois cases qui suivent sont tous les trois que des choix. Je tiens quand même à introduire certaines choses avec ces cases. Si on considère qu'une case dans ce cas est une réponse binaire 0 ou 1, oui ou non, true ou false, et que chaque case en fonction de la réponse peut nous mener sur deux types de fins alternatives, on a avec ces trois cases six fins alternatives. Ce que je dis peut être faux, mais vous voyez à quel point les choix sont importants et ces choix sont tellement importants qu'au final, après un petit calcul, j'ai calculé que ces trois cases et les quelques trucs qui dépendent des choix, là-dedans, ça fait à peu près 50% du tableau. Un peu plus même. Et après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'en termes de fins, la partie qui concerne les choix plus que l'exploration vaut plus dans les fins du jeu ? Lequel entre les deux vaut plus ? Tout ce qui est exploration et découverte ou tout ce qui est choix qu'on aura forcément dans le jeu ? Et puis d'une certaine manière, tout dans le jeu dépend des choix du joueur. Si vous décidez de ne pas aller explorer la map, vous ne pourrez pas trouver des choses qui concernent l'exploration et le background. Passons maintenant à la huitième. Qui est la personne qu'Ayano aurait pu décider de punir ? Et par punition, on entend quoi ? Restreindre la personne à quelque chose ? La torturer ? Au pire ! La forcer à écouter du dujoule ? Le souci pour cette théorie, c'est qu'on nage vraiment dans le vide. Qui Ayano aurait pu punir ? Vous êtes sûrement en train de vous dire pour une petite partie, mais qui est-ce qui raconte encore comme conneries avec Nemesis ? Et une autre est déjà en train d'écrire dans les commentaires Non mais Nemesis elle n'est pas dans le story mode. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Nemesis, vous connaissez sûrement cette image, n'est-ce pas ? Imaginons donc que c'est Nemesis qui a fait ça. Imaginons qu'elle a restreint Ayano pour x ou y raison. Vous ne pensez pas qu'Ayano, si elle réussit à s'échapper ou qu'elle réussit tout simplement à se détacher, ne voudrait pas se venger de Nemesis ? Vu que je n'ai pas d'autre idée, je balance encore une fois l'hypothèse de c'est un personnage qu'on connaît ou qu'on ne subsonnerait pas ou qui n'est pas emplanté dans le jeu encore donc qu'on ne connaît pas. Et on part maintenant sur la troisième case du tableau et la huitième et dernière avant de rentrer dans ces théories, on va analyser un tout petit peu cette information. Did Yandere Chan choose to delete the... Blank, blank, blank. Est-ce que Yandere Chan a choisi de supprimer on ne sait pas quoi ? En revanche, on sait deux choses. C'est un fichier numérique si elle a choisi de le supprimer et surtout si Yandere Chan a choisi de le supprimer c'est probablement qu'il n'est pas sur l'un de ces appareils à elle. Probablement la chose la plus plausible sachant qu'Info Chan passe énormément de temps sur son PC. Pourquoi donc ? Vous vous souvenez de la vidéo sur Info Chan et de la cinquième théorie ? Et si en réalité c'était une tâche de Megami que l'on devait supprimer sur le PC d'Info Chan un dossier confidentiel sur Megami, Saïko et sur peut-être Saïko Corp. Peut-être justement que c'est grâce à ça qu'Info Chan fait pression sur Saïko Corp. Peut-être que dans ce document que Megami veut absolument qu'on supprime Info Chan détient l'information qui permettrait de faire tomber Saïko Corp. D'un côté on pourra arriver sur deux dixièmes semaines différentes. D'un côté on a la dixième semaine Megami est presque coincée. Megami peut faire ce qu'elle veut dans l'école mais elle ne peut pas empêcher les meurtres à cause d'Info Chan parce qu'Info Chan peut à tout moment faire tomber Saïko Corp avec X ou Y raison ou X ou Y argument ou X ou Y preuve. Ça veut donc dire que Megami utiliserait justement des stratagèmes encore pires que dans le deuxième cas où on fait en sorte qu'Info Chan n'ait plus de moyens de pression sur Saïko Corp donc qu'on puisse se rapprocher de Megami et peut-être même devenir ami avec Megami faire en sorte de l'éloigner de Senpai et justement réussir à gagner Yandere Simulator en passant la dixième semaine avec peut-être la méthode d'illumination la plus facile à utiliser sur Megami Saïko qui requérera sûrement de devoir s'infiltrer dans l'Info Club et de devoir contrer un peu de chable. Vous connaissez cette phrase ? Sois proche de tes amis et encore plus proche de tes amis. N'est-ce pas Oka ? Mais malheureusement je n'ai pas d'autres idées de sous-théorie et malheureusement je ne traiterai pas non plus les deux dernières cases pour cause tout simplement de vie d'intersidérale. En fait je ne parle pas de la première parce qu'il y a environ 110 personnages dans Yandere Simulator donc forcément même si on se concentre sur les personnages principaux ceux qu'on connait déjà c'est un peu le bordel. Et la deuxième parce que même chose que la première vie d'intersidérale est-ce que Yandere Chan a découvert ? Aucune idée. Par contre si vous vous avez peut-être des idées dans les commentaires ou si vous voulez peut-être réagir justement sur toutes les théories que j'ai évoquées dans cette vidéo et même toutes les sous-théories en appuyer, apporter des informations ou tout simplement les faire se barrer en couilles parce qu'elles n'ont aucun sens n'hésitez pas et j'espère justement que vous serez plus nombreux à commenter cette vidéo que jamais parce que vraiment là pour ça je me suis vraiment saigné pour faire cette vidéo. J'ai passé énormément de temps je l'ai écrit entièrement j'ai tout le fichier Word qui est devant moi et que je n'ai pas arrêté de lire tellement j'avais du mal à retenir tout ce qu'il y avait dans le fichier Word j'ai vraiment voulu vous faire une vidéo complète et concise où j'ai essayé de rassembler le maximum d'idées sur les fins de Yandere Simulator je pense avoir réussi et franchement si cette vidéo vous a plu je sais je ne le demande pas en général je n'insiste pas là-dessus mais vraiment explosez-moi ce compteur de pouces bleus parce que là vraiment je me suis vraiment donné du mal et j'espère vraiment que ça vous aura plu si ça vous plaît n'hésitez pas à explosez-le si cette vidéo vous a plu vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux plus on sera nombreux à essayer de théoriser à savoir comment se finira Yandere Simulator et peut-être même prédire les fins mieux ce sera n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça me fait vraiment toujours plaisir c'était Hunter on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo théorie ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501